Salut à tous ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que la préparation de l'ouverture du carnassier se passe bien. Je sais que pour beaucoup de départements, c'est ce week-end. Pour nous, c'est mercredi 1er mai dans le Maine-et-Noire. Ce sera par contre l'année prochaine, le dernier week-end d'avril. Donc top ! Une question que beaucoup peut-être se posent. Moi, je me la suis posée et on m'a apporté des réponses. Ce sont les Waders. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Dans cette vidéo, on va essayer d'y répondre. A tout de suite, après le générique. Avant qu'on attaque et qu'on parle de Waders, je tenais à vous informer que ça y est, j'ai ouvert ma boutique. C'est pour ça que j'ai très peu publié sur ma chaîne. Et je tenais à m'en excuser. Une fois de plus, je m'en excuser. Autre point, je vais mettre le lien dans la description de la chaîne de Mitch. Je sais que pour la plupart, vous y êtes abonné. Mais il y a une tombola qui est organisée pour le petit homme. Et ça, on se donne tous rendez-vous youtubeurs, pêcheurs. Et pour cette tombola, effectivement un moment très important pour un petit garçon qui a des soucis de santé, il faut tous se regrouper. Et pour ça, j'ai participé par le biais de ma boutique. Et il y a un lot qui va certainement plaire à énormément. Donc allez sur la chaîne de Mitch et suivez ses aventures et la tombola du petit homme. Car vous n'allez vraiment pas être déçu. Beaucoup de marques de pêche ont participé. Elle est très bolo. Et ça, c'est vraiment top. Donc surtout, suivez-le. Déjà, le saviez-vous, le wedding waders, ça vient du verbe anglais to wade. To wade. To wade qui veut dire patauger. Patauger. Le rapport avec la pêche. Parce que vous, quand vous allez à la pêche, vous vous pataugez ? J'en doute. J'en doute. Allez, on va se faire un petit peu d'histoire sur les wedding waders. La première paire de wedding waders a été créée en 1850 par une société anglaise nommée Ogma. En 1912, le caoutchouc étant devenu populaire, fut créée la première paire de cuissards. En 1942, une modification de plus ajoutée à ce matériau donna le caoutchouc que l'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, les fabricants nous proposent, grâce à ce matériau qui est souple, résistant et étanche, trois types de wedding waders. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Comment ? Lesquelles ? Où ? Quelle casse-tête ? Et bien, on en parle tout de suite. La première paire de waders dont je vais vous parler, ce sont celles en PVC. Vous les connaissez, vous en avez déjà vu. Alors, le PVC, c'est vachement bien parce que c'est résistant au frottement qu'on branche contre les ronces et tout ça. En température estivale, l'été, c'est hyper agréable parce que ça retransmet la fraîcheur de l'eau. Quand il fait très chaud, c'est vrai que c'est cool d'être à la fraîche. Et quand vous les abîmez, vous pouvez les réparer assez facilement. Par contre, pour les températures printanières et hivernales, autant les... Car il fait vraiment froid et que ça retransmet aussi bien le chaud que le froid. Donc, autant vous dire que vous allez vous les peler. Et l'autre chose qui est très désagréable dans celles en PVC, c'est que quand on transpire beaucoup, et bien, elles n'évacuent pas la transpiration. Donc, on a le sentiment de se retrouver comme dans un caoué. Ouais, ouais, ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Ceux qui ont déjà porté un caoué et qui transpirent, vous savez qu'on est aussi bien mouillé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, voilà le problème des Waders en PVC. La deuxième paire de Waders dont je vais vous parler, ce sont celles en néoprène. Vous allez tomber sur plusieurs problématiques. La première, elles existent avec chaussons ou avec bottes intégrées. Donc là, ça sera à vous de choisir. Et ensuite, la deuxième problématique qui va tomber face à vous, c'est l'épaisseur. 3 mm ou 6 mm. Les 3 mm sont plutôt recommandés pour des pêches automnales ou printaniennes. Les 6 mm sont plus recommandés pour des pêches hivernales. Les eaux sont plus froides, donc on a besoin de quelque chose qui fasse une barrière au froid. Les 6 mm pour l'hiver, c'est parfait. Les Waders en néoprène sont ultra résistantes au frottement. Quand vous les utilisez en flotte tube, une friction se crée à l'entregenre. Et bien, elles sont quasi bien, quasiment inusables à cet endroit-là. Par contre, elles ont deux gros défauts. Le premier défaut, c'est que pour le franchissement d'obstacles, elles sont très fragiles. C'est-à-dire que si vous les déchirez, elles sont quasiment irrécupérables. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, et qui n'est pas des moindres, c'est que pour des personnes qui transpirent énormément, elles évacuent pas la transpiration. Et le sentiment que vous avez quand vous les retirez d'humidité, tout ça, vous posez la question en vous disant mais elles sont étanches ou pas ? Ben oui, elles sont étanches, mais c'est que vous avez transpiré. Et donc, c'est cette sensation de moiteur que vous avez en les retirant. Dernière paire de waders dont on va parler, ce sont les waders dites respirants. Vous allez vous retrouver exactement dans la même problématique que les waders en néoprène. C'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix entre vos waders avec chaussons néoprène ou avec bottes intégrées. Si vous prenez et si vous faites le choix de prendre les chaussons néoprène, ça veut dire que derrière, il faut investir dans une paire de chaussures adaptées à vos waders. Et ça, ça coûte relativement cher. Généralement, un ensemble correct commence sur une base de 200-250€. N'oubliez pas, ça c'est vraiment un choix et c'est votre choix, mais sachez qu'il faut avoir le budget en conséquent. Deuxième petit problème auquel vous allez être confronté, c'est le choix de vos waders respirants. Pourquoi ? Parce qu'il en existe deux épaisseurs au même titre que les néoprène. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix avec des waders 3 couches ou des waders 5 couches. Les 3 couches, elles sont parfaites pour les températures estivales. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir tout l'été pêcher avec en bordure, dans l'eau ou en flotte. Par contre, les waders avec 5 couches sont à favoriser pour les températures printanières ou automnales. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une certaine matière dessus dont je vous parlerai tout à l'heure qui vous protège du front. Il faut quand même rester habillé, il faut quand même avoir des vêtements un peu chauds. Mais voilà, vous pourrez rester beaucoup plus longtemps qu'avec des 3 couches. Ça, c'est les petits problèmes auxquels vous serez confronté dans le choix de vos waders. Les waders dites respirantes, ce qui est très intéressant avec ce type de waders, c'est que c'est très compact. Ça ne prend pas de place. Donc, vous pourrez les ranger facilement au fond d'un placard, au fond d'un tiroir, parce que généralement, une fois pliées, elles rentrent partout. Autre intérêt de ces waders dites respirantes, c'est que le temps de séchage est quand même hyper intéressant. Une fois que vous les avez étendus, si vous faites correctement les choses, en moyenne, entre 2 et 3 heures grand maximum, les waders sont sèches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'autre chose intéressante également, c'est que vous êtes totalement libre de vos mouvements. Effectivement, quand vous allez traverser un sous-bois, marcher sur des bords de rivières, marcher dans l'eau, ou même faire du flotte tube avec, vous avez une aisance au niveau des mouvements qui est nettement plus intéressante qu'avec des waders néoprène. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Autre chose aussi, c'est que les waders dites respirantes, c'est simple. En fait, elles sont faciles à réparer. Généralement, des kits vous sont vendus avec, des petits kits avec de la colle, et puis des échantillons de tissu pour réparer la déchirure ou la casse qu'il y a eu. Un autre et dernier cas qui est très important aussi, c'est que pour des personnes qui transpirent, comme elles sont respirantes, effectivement, elles ont la technologie Gore-Tex. Vous l'avez déjà entendu parler dans les chaussures de montagne, de randonnée et tout ça. Il y a du Gore-Tex dedans. Effectivement, vous êtes aéré. Donc vous n'aurez pas cette sensation de moiteur quand vous sortirez de vos waders. Surtout si vous êtes habillé. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Les waders, dites respirantes, dont je vais vous parler aujourd'hui, je les ai connues grâce à une personne, c'est Marc. Marc, c'est le tenancier d'un petit magasin de pêche se trouvant à Carbon, au sud de Toulouse. Allez-y de ma part, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Petit magasin, plein de marques différentes, mais choisies avec minutie. Des marques qui fonctionnent très bien, des produits un peu rares, que toutes les grandes chaînes de distribution qu'on peut connaître ne possèdent pas. Et c'est vrai que là, vous allez vraiment vous faire plaisir avec des produits de qualité. Et là, je vais vous faire découvrir un produit qui est vraiment top, que Marc m'a fait connaître. Donc merci Marc, en tout cas, pour tes conseils. Avant de vous présenter les waders respirantes que j'ai en ma possession, je vais vous parler de la marque. Cette marque, c'est Soland. Soland est une société qui est espagnole et qui a été créée en 1984. A la base, ils étaient vraiment spécialisés dans tout ce qui était combinaison de surf, de bodyboard, de kitesurf. Via leur connaissance et leur culture de l'eau, ils ont créé toute une gamme de waders néoprènes et respirantes pour les pêcheurs les plus exigeants. Effectivement, on va arriver sur des produits dits de luxe car on est au-delà des 200€. Donc là, on est vraiment sur un produit qui ne sont pas pour les petits budgets. Et ça, j'en suis désolé. Par contre, derrière ceux qui ont la possibilité de se faire plaisir avec cette marque, allez-y. Il vous propose deux choix. Le premier choix que vous allez avoir, c'est les tailles dites standard. S, helm, L, XL, XXL, voire XXXL. Et ensuite, si vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied, il vous propose de faire du sur-mesure. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez faire du sur-mesure. C'est-à-dire avoir des waders néoprènes ou respirantes, ou les deux pour ceux qui ont les moyens, à votre taille avec vos mensurations. Donc, c'est des waders personnalisables. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes quelqu'un de plutôt fin, vous allez vraiment avoir des waders qui vont correspondre à votre gabarit. Et ça, c'est vraiment agréable. Une autre chose très importante, c'est qu'à partir du moment où vous avez un produit Soland, il vous suffit de vous enregistrer sur le site. Et derrière, vous avez le moindre problème, vous leur envoyez un mail. Dans les 48-72 heures ouvrées, ils vous répondront et ils essaieront de trouver une solution à votre problème. Parlons enfin de ces waders. Les waders que j'ai choisis sont les H8 C série. C'est des waders dites respirantes. Ces waders, elles ont plusieurs avantages. La première, c'est leur résistance et leur solidité. Effectivement, la marque Soland s'est basée sur quelque chose de résistant au niveau des coutures. Elles sont collées, thermocollées, cousues et renforcées à l'intérieur avec des bandes de renforcement. Donc derrière, vous avez vraiment un produit qui est résistant. Mais cela n'empêche pas d'avoir une amplitude de mouvement relativement agréable. Comme vous pouvez le constater sur les images qui vont apparaître, elles sont bicolores. Vert en bas, beige en haut. Pourquoi ? Et bien c'est très simple. La partie basse, donc au niveau des jambes, elles ont 5 couches. Donc je vais pouvoir les utiliser au printemps et à l'automne, en flottu ou dans l'eau. Et la partie haute, elle est en 3 couches. Donc oui, je vais devoir mettre un gros pull, mais au final, cela va être hyper confortable. Comme vous pouvez le constater sur les images, vous avez ici un plastron qui est en néoprène. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pour réchauffer vos mains au printemps ou à l'automne. Quand vous avez posé vos cannes ou quand vous êtes en flottu, vous pouvez mettre vos mains ici et vous avez chaud. Et donc cela, c'est vraiment agréable. Vous avez ensuite une poche ici qui est zippée, mais qui est en plus étanche. Elle est hydrofugée. C'est-à-dire qu'elle fait fuir l'eau. C'est-à-dire que l'eau glisse dessus. Donc ça, c'est vraiment un produit au top. Vous pouvez ranger vos papiers, vos téléphones, vos clés. Vous êtes sûr que même si vous tombez à l'eau, elles ne prendront pas l'eau. Et ça, c'est vraiment une protection hyper agréable. Vous avez également une petite poche sur le devant, en néoprène également, pour mettre vos lunettes. Et à un moment, quand vous avez marre de les porter, vous pouvez les mettre dans cette poche. Le scratch est vraiment résistant. Il tient vraiment bien. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Une autre chose très agréable sur cette combinaison, sur ces Waders, c'est qu'à l'intérieur, comme vous allez pouvoir le voir, vous avez une poche. Quand vous la tirez de cette façon-là, vous avez une première poche ici, avec l'intérieur plein de petits rangements. Donc ça, c'est sympa, avec un élastique, un ressort sur lequel vous pouvez mettre un égorgeoir, ou une pince pour retirer votre leurre, ou tout et n'importe quoi. Et quand vous la refermez et que vous faites juste ça, vous avez une deuxième fermeture éclair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une poche recto verso. Donc vous pouvez encore mettre des papiers ou autre matériel que vous voulez ranger au sec. Donc vous avez déjà pas mal de rangements concernant l'ensemble des poches qui se situent à ce niveau-là. Au niveau de la ceinture, ce qui est hyper agréable, c'est que c'est une vraie ceinture de lombaires. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites du float tube, on a toujours tendance à avoir des mauvaises positions. Si vous la mettez correctement, vous avez toujours cette posture droit, et à la fin de votre session de float tube, vous aurez pas mal au dos. Et ça, c'est vraiment agréable. Dessus, comme vous pouvez le constater, il y a une poche qui se clip. Ce que j'appelle poche sac banane. Ça fait un peu kitsch, mais n'empêche que ça fait une poche de plus pour ranger une petite boîte de leurre quand vous êtes au bord de l'eau. Et ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec un sac à dos ou plein de matos. Voilà. Donc vous avez quand même pas mal de rangements, aussi bien sur les Waders qu'avec cette petite poche. Au niveau des chaussons, donc c'est des chaussons néoprènes. On est sur le même principe, thermocollage, collage. Pas de couture, par contre, sur les néoprènes. Pourquoi ? Parce qu'on va éviter de faire des trous ou sinon on va prendre l'eau. Donc voilà. Mais on est sur du collage et thermocollage. Elles sont également renforcées au niveau du talon et au niveau de la pointe des pieds, avec du néoprène compressé. On garde une souplesse dans les néoprènes, dans les chaussons extrêmement agréable. Par contre, elles sont vraiment renforcées. Donc au moins, l'usure ne se fera pas rapidement. Car c'est souvent le problème dans ces chaussons, c'est qu'à force de tirer dessus, on enfonce vraiment énormément notre pied dedans et on a tendance à vouloir être trop serré dedans. Et ça, ce n'est pas forcément bon. Et bien là, de toute façon, si vous les achetez bien adaptés à votre taille, vous serez déjà dans un confort irréprochable. Et en plus, elles seront adaptées à votre pied et elles seront vraiment au top. Il y a ensuite un élastique, comme vous pouvez le constater, sur le recouvre chausson, recouvre chaussures, si vous achetez des chaussures, avec un antidérapant. Donc au moins, ça vous évitera d'avoir vos waders qui remontent constamment et de prendre de l'eau dans les chaussures. Il y a une petite griffe, une petite broche aussi à l'intérieur, pour clipper vos chaussures aux waders. Donc, on se retrouve avec des waders de qualité, avec du thermocollage, de la colle, de la couture. On est vraiment sur un produit de luxe et de grande qualité, que je recommande vivement, même si effectivement, le prix peut paraître exorbitant pour beaucoup. C'est pour ça que quand j'ai eu, grâce à Mark, l'opportunité de pouvoir obtenir une paire de waders de cette qualité, j'ai sauté sur l'occasion. Et si vous avez l'occasion, honnêtement, faites-vous plaisir, vous ne le regretterez. Vraiment pas. Merci encore, Mark de Mameur. Fait, une fois de plus, découvrir un produit d'une grande qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller sur le site, sur la chaîne de Mitch, de vous inscrire à la tombola du petit homme. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne ouverture de pêche pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire leur ouverture ce week-end. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501